Musique Aujourd'hui je vous propose de préparer votre balcon pour l'été. Dès aujourd'hui nous allons rempoter des plantes vivaces qui fleuriront au beau jour. Petit bonus, ces plantes peuvent vivre plusieurs années donc vous allez pouvoir en profiter très longtemps. On trouve ces vivaces engodées, elles ne sont pas très onéreuses. Elles sont toutes petites mais elles vont se développer dès que le printemps arrive et nous produire de belles fleurs. J'ai choisi un assemblage assez champêtre dans les tons jaune et rouge avec une cnotia, un choréopsis nain jaune et un pavot d'Islande. Pour faire votre choix, laissez-vous guider par les couleurs bien entendu mais aussi par la période de floraison. Soit vous allez préférer l'étaler, soit vous allez vouloir qu'elles fleurissent toutes ensemble. Et laissez-vous guider aussi par leurs besoins. Assemblez ensemble de préférence des plantes qui ont besoin de la même exposition par exemple. La première année, on peut placer ces petites plantes vivaces dans une jardinière classique comme celle-ci. Par la suite, si vous voulez qu'elles se développent, offrez-leur un contenant qui sera plus grand. Je commence par les faire tremper dans l'eau pour bien hydrater la motte. C'est un petit plus qui facilite la reprise des plantes après le rempotage. Pendant ce temps-là, je prépare ma jardinière. Je tapisse le fond d'une couche de billes d'argile or brun. Cela va permettre au terreau de ne pas tremper dans l'eau qui peut rester dans la coupelle. Ensuite, je prépare mon substrat. Je vais rempoter les plantes vivaces dans un mélange de terreau posé jardinière or brun auquel je vais ajouter le fertilisant 100% végétal or brun. C'est un mélange de compost végétal, de compost vert et d'algues marines qui va pouvoir nourrir mes plantes pendant toute la saison de manière à soutenir leur croissance et leur floraison. Je place une couche de ce mélange sur les billes d'argile puis je dépote mes plantes. J'en profite pour dégager les racines, surtout si elles ont commencé à tourner autour de la motte. Comme cela, elles seront plus à même de se frayer un chemin dans le nouveau terreau. Je comble les interstices en tassant doucement au fur et à mesure. Une fois que c'est terminé, je fais un bon arrosage. On peut ajouter une couche de paillage, par exemple là j'utilise des copeaux de bois or brun. Ils protégeront les plantes du froid en hiver et limiteront l'évaporation de l'eau d'arrosage en été. Et voilà, notre jardinière est prête, on n'a plus qu'à regarder nos plantes vivaces pousser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez poster vos questions et vos remarques en commentaire. Or brun Souriez, vous jardinez.